Yo tout le monde, c'est UnderXL et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série C'est une série moddée, enfin ça m'énerve ce truc C'est une série moddée, donc je n'ai pas mis beaucoup de mods pour commencer Sinon mon PC va vite lâcher Donc cette série c'est à la recherche des creepypastas Donc comme vous l'aurez deviné, il y a déjà un mod, c'est le mode creepypasta Donc on va commencer, bon vu que c'est les débuts on va bien s'amuser je crois Donc pour cette série, je vais avoir besoin de beaucoup de diamants, beaucoup de bois aussi Donc on va commencer par le commencement Voilà Et on va commencer par aller miner, si c'est déjà chouette Et on va couper encore un peu de bois, parce qu'il nous en faudrait quand même un petit peu du bois Bon, cette série risque d'heurter certaines personnes sensibles qui croient dans le creepypasta Pour ceux qui ne savent pas, les creepypastas c'est des légendes humaines qui ont circulé sur le web Il y en a quelques unes, d'autres plus terrifiantes que d'autres, mais... Perso, ça ne me fait trop rien C'est creepypasta Dans ce mode, je vous présenterai dans une autre vidéo Je sais que cette vidéo risque d'être un peu plus chiante que d'habitude Vu qu'on va s'amuser surtout à récolter du bois et des minerais Parce qu'il va me falloir un tout petit peu de temps pour m'habituer à certains mods Et les mods ne sont pas très nombreux, donc n'ayez pas peur Oh saloperie Je dis saloperie à cette chauve-souris qui s'amusait à passer devant moi Alors on commence déjà bien avec un petit peu de fer Un petit squelette, je n'arrive plus à sauter une dame quand même là Sale bestiole Je risque de ne pas être trop parlant parce que c'est une première aventure tout seul Comme vous le voyez, d'habitude c'est des présentations donc c'est un peu normal que je parle un peu plus Donc n'ayez pas peur si je parle pas beaucoup sur le début Aujourd'hui on va surtout se baser sur la construction d'un petit refuge C'est déjà la base Construire un petit refuge Comme ça on pourra avoir notre petit ordinateur Ce sera déjà un bon début Donc voilà, bien sûr il va me manquer Oh ça m'énerve cette bruit barémique C'est un creeper là-bas Donc pour présenter vite fait l'un des deux modes qui est le mode creepypasta Dans ce mode là vous retrouverez principalement des creepypasta forcément Et au niveau de ces creepypasta il y a notamment le mode Euh, il y a Jeff le killer, JN le killer L'avantage de ces deux là c'est qu'ils aiment se battre à deux Donc c'est déjà un avantage pour nous qu'ils se battent ensemble Donc si on arrive à avoir déjà les deux archives qui s'obtiendront avec l'ordinateur qu'on n'a pas encore Ça, ça va être la joie aussi Vous savez quoi, on va déjà commencer par se faire un petit refuge ici Vous aurez aussi dans ce mode il y a PewDiePie Mais malheureusement on ne sait pas le trouver à l'état sauvage C'est-à-dire dans les cavernes et tout ça Avec un de ses acolytes dont j'ai oublié le nom Je ne serais plus vous dire le nom de son acolyte Euh, vous aurez aussi Eilis Jack Donc quand j'aurai un lit, ça promettra Parce que, il y a non seulement à côté de notre petit lit, il y a Eilis Jack qui peut spawner Et il y a aussi, euh, The Wake Qui risque de spawner et risque de nous traquer jusqu'à notre mort Donc je sens que ça va être une série assez bien mouvementée Surtout qu'on a quelques creepypastas Il me faudra de la redstone pour pouvoir nous faire un peu de canne à sucre Vu que pour faire des archives, il nous faudra non pas des livres Mais euh, une feuille en papier Que l'ordinateur va nous imprimer Donc je vais me faire mon petit abri Un peu à la mode YOLO Euh, je vais me prendre Un deuxième petit four Comme ça, je peux faire plus en magnifique Vu que, on commence déjà bien, on est déjà en train de mourir de faim Alors que l'aventure est à peine commencée Ça promet, je vous le dis Donc, on a déjà un peu de fer, c'est déjà bien Voilà, on va se faire une petite épée Comme ça On a de quoi s'amuser dans cette petite cavelle Bon Quand je vous dis, il me faudrait de la nourriture Allez, ça sent le soutenir cette histoire Je ne sais pas d'où ça vient Je crois bien que ça donne par là Ouais, le son, il augmente Donc ça va sans doute être facile Oula, on commence déjà bien notre petite aventure Les gars On tombe directement sur un spawner l'araignée Au début de l'aventure Oh mais c'est parfait ça Donc euh Je vais quand même prendre une petite torche Pour aller éclairer dans ce merdé Parce que sans torche Bah ça promet On va se clôturer 2-3 petits accès On va se clôturer On va se clôturer Oula, on va s'amuser Donc Je sais ce que je pourrais faire aussi d'abord Avant que j'aille mourir Et voilà On va se clôturer On va se clôturer On va se clôturer On va se clôturer hop on va prendre ça, allez continuer à passer je suis bête un peu j'ai bien eu raison de me bûcher oh ça c'est l'araignée qui bûle welcome to mcac il y en a encore une qui se cache ici derrière je n'ai pas envie de mourir dès le début hop est-ce que j'arrive à choper le coffre ici ? on a un deuxième ça ça fait déjà du bien un peu de redstone il nous en faudra un petit peu pour notre futur projet avec les creepypasta donc l'idéal c'est que je puisse manger ça va déjà commencer par faire du bien l'estomac des gens qui vivent ce bruit d'araignée est particulièrement énervant et il m'a l'air d'en avoir pas mal ce serait déjà mieux d'avoir quelques torches en plus avec 4 torches ça devrait déjà être mieux que ce qu'on a maintenant donc on va récupérer ce fer donc on va récupérer ce fer disques 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 ou droits canon limite pour faire un peu de thème et on commence déjà plus ou moins bien ça fait déjà 12 minutes que je suis en train de faire cette aventure j'offre j'offre sûrement une grosse partie hors caméra parce que comme vous le voyez miner c'est sûrement la chose la moins passionnante donc j'offre sûrement une énorme partie hors caméra ici ici pour l'instant mon but c'est d'avoir du fer et quelques diamants ça nous aidera déjà dans notre caisse c'est vrai que j'avais ça je suis un peu con vous allez sûrement me dire ouais mais pourquoi tu fais pas du minage opti je déteste le minage optimisé donc euh ce n'est vraiment pas à moi qu'il faut demander de faire du minage opti pour aller un peu plus vite de toute façon on est déjà sur une bonne voie c'est qu'on a déjà trouvé un spawner à araignées donc on a de quoi se produire un peu de ressources un ressource disponible avec les araignées on va récupérer le charbon je vais d'abord aller explorer un peu par là voilà voilà on aura un peu plus de charbon à ramener c'est déjà bien euh donc forcément au début je ne vais pas faire grand chose d'intéressant les prochaines choses intéressantes arriveront sûrement dans les prochains épisodes les deux trois premiers c'est plus loin c'est plus loin qu'une mise en bouche de ces endroits je ne sais même pas à quel moment du jour de la nuit on est en ce moment je n'aime pas les pioches en bois je vais d'abord la niquer à fond pour pour récolter un maximum de ressources ouille j'ai des lags je n'ai pas le pc qui supporte énormément de mods donc euh s'il y a quelques lags vous m'en excuserez j'ai du mal en plus donc on voit que j'ai été à l'école ce matin elle va déjà 15 minutes de passer on a déjà trouvé un bon petit filant de charbon j'ai l'impression à quelle couche sommes-nous ? nous sommes ah ouais c'est vrai c'est encore l'ancien truc nous sommes à la couche 44 oui maintenant je joue énormément en 1.8 et je ne joue plus en 1.7.10 comme je suis en train de le faire actuellement et comme vous le savez tout a bien changé entre la 1.7.10 et la 1.8 d'ailleurs il y a la 1.8.2 qui va bientôt sortir au moment où je tourne de la vidéo je vais surement l'upload après parce que j'ai eu quelques bugs vous allez me demander aussi pourquoi avec la série en ce moment on est plus en train d'aller à reculant qu'en avançant parce que déjà vos aftars et moi on a du mal à se croiser sur le serveur et tout simplement il y a l'école qui prend énormément de notre temps donc ça aussi vous nous en excuserez parce que on a pas énormément de temps ici dans même pas 10 minutes je suis de nouveau en vadrouille le temps que je mette ma vidéo en traitement pour pouvoir vous l'upload quand même aujourd'hui parce que j'ai eu quelques bugs avec fraps et ces bugs ont engendré quelques petits désagréments donc vous nous en excuserez je crois bien que je vais être obligé de faire du nuage opti mais de toute façon on arrive à la fin peut-être que pour la prochaine vidéo je vais peut-être ajouter un ou deux petits mods pas grand chose en tout cas des mods qui prennent pas énormément de place ça c'est sûr et aujourd'hui ça va être une journée particulièrement chiant pour les viewers parce que miner c'est sûrement la chose que tout le monde aime bien voir ouh ouh mais c'est un début assez chanceux j'ai l'impression hein les gars tomber sur un mineshaft tout va bien les gars je sens bel et bien que cette aventure sera bonne c'est presque bonne si je ne meurs pas bien sûr bien sûr de nouveau on va retomber sur un petit spawner forcément moi franchement mais franchement je vais bien aimer cette aventure mais franchement je vais bien aimer cette aventure On va se refaire quelques petites torches pour continuer comme une vraie petite aventure. Alors... Je pense savoir ce que je vais rajouter comme mode. Le mode sac à dos. Et bien sûr il faudra s'en crafter un et j'ai tout laissé en haut. Youpi. Bon. Je crois que je vais commencer par clôturer les débuts. Je vous reprendrai quand j'aurai fait quelques petites parties hors caméra. Forcément. Parce que si je dois vous montrer tout ce que je fais pour l'instant les débuts c'est énormément d'images. Il n'a pas l'air d'avoir des minerais intéressants avant-bas. J'aimerais bien d'abord trouver un petit coffre ici dedans pour au moins trouver, j'en suis sûr, quelques petits diamants. C'est tout ce que je demande. Trouver 2-3 petits diamants comme ça on pourrait commencer véritablement l'aventure. Ou encore un freeze. Ouille aïe aïe. Ça ce fut violent par contre. Il fut violent ce freeze. Ah bah voilà. Me désire son désordre. J'ai même mieux que ça j'en ai deux. Un peu, ouais. Du pain. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, je vais faire une ellipse comme ça vous ne serez pas obligé de voir cette longue remonter. Euh, excusez moi je me trompe de foutre. Et me revoilà à la base pour clôturer cet épisode et construire ce qui va nous être le plus utile jusqu'ici. C'est-à-dire ce magnifique laptop. Donc, je viens d'obtenir un succès. J'ai un petit laptop. Donc, en fait, c'est lui qui va me créer des archers. J'ai juste à mettre un papier là. Et j'obtiendrai un creepypasta que je pourrai battre sûrement dans un prochain épisode. Sur ce, je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la recherche des creepypastas. Salut !